Ils ne sont plus que 15 sur le périphérique nord, mais bientôt les agents de péage ne seront plus dans les cabines. Les agents vont être formés sur d'autres postes, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années maintenant sur les autoroutes. Reportage de Lola Colomba. C'est bien longtemps que je n'ai pas vu une table au péage. De temps en temps, il y a des clients qui arrivent avec une friandise, un pain au chocolat. J'ai même eu le droit à une plante une fois, un client qui m'a donné une plante. Valérie est agent de péage depuis 25 ans. Un métier de contact qui ne se résume pas qu'à ouvrir des barrières. Je m'assure du bon accueil du client. Je fais en sorte de les diriger s'ils ont besoin de direction en particulier. Il y a certaines personnes qui arrivent en panique, par exemple, à l'approche des tunnels. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais les rassurer. Valérie est l'un des derniers visages de sa profession. Dans le département, ils ne sont plus que 15. Dans quelques mois, elle aussi devra dire adieu à sa cabine. C'est seulement en cas de problème qu'elle pourra interagir avec les automobilistes. Les usages évoluent. Les usages de nos clients évoluent. Il y a moins de 6% des clients qui passent au péage qui payent en espèces. On est à un tarif de 2,30 euros. Donc, il peut se payer facilement sans contact. Ici, on compte plus de 50 000 passages chaque jour. Les péagés sont pour l'instant encore présents en heure de pointe. C'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des agents de péage maintenant. Après, oui, c'est vrai que c'est assez bien d'avoir ce contact humain. L'échange qu'on avait, même brève, c'était rassurant. Surtout quand on était la nuit dans les autoroutes. Donc moi, ça me manque. Plus que quelques mois pour croiser Valérie et ses collègues. La barrière automatique est certes plus rapide, mais elle ne dit pas bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada